Mes amis, bien le bonjour. Une question qui vient ici sur ce WhatsApp, c'est mon travail me prend 5% de mes ressources. Vraiment, je suis dans un travail, ça va, ça se passe bien, mais franchement, il ne me prend rien du tout. Sur le plan mental, sur le plan physique, c'est un travail que je maîtrise tellement bien, que je suis même le premier de l'équipe. Que je fais croire. D'accord ? Est-ce que je reste dans cette situation ou pas ? Alors, je vous raconte. J'étais dans cette situation et pas qu'une fois à l'heure. Et je vais vous dire un truc. Quand tu es dans un travail où tu n'utilises que 5% de tes ressources, tu es en train de te gâcher. Tu es vraiment en train de te détruire. Je te donne un exemple. J'étais dans une boîte. J'étais le meilleur de l'équipe. J'étais très respecté. Tout le monde me caressait dans le sens du poil. Et j'étais le meilleur. Mais en fait, j'étais le meilleur. Ça ne me coûtait rien d'être le meilleur. Ça me coûtait 5% de mes ressources mentales. J'utilisais une fraction de mes connaissances. Une fraction de mes compétences. Donc, je te donne la partie confortable de l'histoire. La partie confortable, c'est que c'est toujours le meilleur. C'est toujours bien vu. C'est que aussi, là où tes collègues sont en train de ramer comme des malades, tu vois, tu fais le travail le doigt dans le nez. D'accord ? Là où eux mettent 8 heures pour faire un truc, tu le fais en 20 minutes. Et tu le fais mieux qu'eux. Et puis voilà. Ça, c'est la partie sympa. La partie non sympa. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes la partie non sympa quand tu es dans cette situation. Imagine un gars qui joue au tennis. Et imagine qu'il a un jeu de tennis du diable. Un jeu de tennis absolument extraordinaire. Ce type, ce type pourrait tenir tête à Federer. Ce type, s'il rentre dans la compétition, il pourrait devenir dans le top 10 des tennismans au monde. Ça veut dire que s'il joue contre Federer, des fois lui il gagne, des fois Federer il gagne. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un de très bon. Imaginons que ce quelqu'un soit en train de travailler dans une école communale, à apprendre à des jeunes de cité à tenir une raquette et à faire un service. Alors effectivement, tout le monde va bien le voir, t'es extraordinaire, tout ça, on adore ton jeu, il est payé une fois le SMIC. Et puis il rentre chez lui le soir. OK. Ce travail va lui coûter une fraction de ses ressources. Mais il va lui rapporter qu'une fraction de son potentiel. Eh bien oui. Si ton travail, tu coûtes en ressources 5%, c'est qu'il te rapporte 5% de ton potentiel. Aussi simple que cela. Eh bien oui. Eh bien oui. On est d'accord. Donc ce gars, s'il faisait de la compétition et qu'il jouait avec des gens de sa ligue en termes de qualité de jeu, il pourrait devenir millionnaire. et il pourrait devenir un des plus grands joueurs au monde. Il pourrait devenir la Jet Set des tennismans. Et il est quoi ? Il est là en train... Alors je ne dis pas que Federer ou Kaka de son niveau ne pourrait pas aller aider des jeunes de cité ou autre. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est que dans le cas précis, il est en train de se gâcher. Eh bien c'est exactement pareil. Si tu es dans une entreprise et que c'est seulement une fraction de tes ressources qui sont utilisées, c'est que tu as une fraction de ton potentiel, fraction de ton revenu qui est en train de rentrer. Aussi simple que cela. Donc, dans des cas pareils, tu dois absolument sortir de ce système. Parce que, autant sur le confort, c'est bien, autant malheureusement, sur le potentiel, tu n'es pas en train d'aller loin. Tu n'es pas en train de potentialiser ton retour sur l'investissement. Parce que si tu me dis que tu utilises 5% tes ressources, c'est que probablement tu as beaucoup étudié, tu as beaucoup travaillé sur toi-même, tu t'es beaucoup formé. Cela signifie que cette compétence ne vient pas par hasard. Les gens ne naissent pas avec une compétence. La compétence a coûté. Coûté cher, coûté en argent, en temps, en souffrance, en week-end gâché, en nuit blanche, en opportunité de vie ratée. D'accord ? Quelqu'un qui est ultra compétent, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a été moins au cinéma, a été à moins d'anniversaire, a moins fait la fête, s'est moins amusé, forcément. Donc, ce n'est pas gratuit. Or, à tout investissement, qu'il soit un investissement en argent ou un investissement en effort personnel, il faut un retour sur investissement, forcément. Donc, si tu es sous-utilisé, c'est que forcément, tu as surinvesti et tu es en train de ramasser des miettes. Voilà, c'est ça. Et cette situation, tu dois en sortir dans ta carrière. Donc, tu dois chercher des postes d'évolution. Alors, je peux vous dire aussi, malheureusement, j'ai envie de vous dire un truc. J'ai envie de vous dire quelque chose. On va peut-être parler d'un gros mot. On va parler de discrimination. Et malheureusement, parfois, 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 les personnes discriminées se retrouvent dans cette situation. On te discrimine parce que tu es une femme ou parce que tu es d'origine étrangère ou parce que tu n'es pas de leur caste. Par exemple, tu es un provincial qui travaille chez des Parisiens. Comme ça, tu ne peux pas savoir ce qu'elle revêt. ou tu es un homme de plus de 50 ans. Peu importe. Moi, je ne suis pas un woke. Je ne dis pas que telle ou telle catégorie de gens ont le monopole de la victimisation. Moi, je dis qu'honnêtement, j'ai parlé à beaucoup de monde dans ma vie. Je connais la vie. N'importe qui peut subir une discrimination et parfois, pour des raisons assez abracadabantes. Mais le problème, c'est que quand il y a une discrimination dans l'équation, ça crée ce genre de situation. C'est-à-dire, tu arrives, tu trouves le gars dans son team, il est le meilleur du team. Le gars appartenant, par exemple, à une minorité, il est le meilleur du team. Mais ce n'est même pas qu'il est le meilleur. Il est 50 fois plus meilleur que celui qui est juste derrière lui. Pourquoi ? Pourquoi ? D'accord ? Pourquoi tu arrives souvent dans des sociétés et tu vas trouver le Rebeu ou le Renaud à autre qui est le meilleur de l'équipe ? Il y a une raison. Je vais te dire la raison. La raison, c'est que les gens qui arrivent à ce niveau et qui arrivent au même niveau que lui ou qui l'approchent, généralement, ils progressent dans leur carrière et lui pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il restera toujours là. Ça veut dire que quand quelqu'un d'autre qui ne subit pas cette chape de plomb, qui n'a pas ce boulet au pied, d'accord ? Qui n'a pas ce boulet de la discrimination au pied, eh bien, quand il s'élèvera à ce niveau de compétence, ou même, même pas, il arrivera, mais juste s'en approchera, généralement, il progressera. Généralement, automatiquement, sa carrière va se déclencher, soit dans cette compagnie, soit ailleurs. Généralement, il va, peu importe, il va aller dans des teams plus pointues, il touchera plus d'argent, ou bien il va monter dans les hiérarchies, il sera dans 1, plus 1, plus 2, plus 3, il va évoluer, il va aller de l'avant. On le paiera pour sa vision, on le paiera pour des grandes décisions stratégiques, il sera impliqué dans des choses comme ça. Mais si, toi, tu es sous la chape de la discrimination, ce qui va arriver, c'est que, parce que normalement, normalement, on a une progression de carrière qui est concomitante, ou qui est, en fait, le facteur causal d'une progression. Ça signifie, je progresse dans ma compétence, et en même temps, je progresse dans ma carrière. Je progresse dans ma compétence, je progresse dans ma carrière. Mais si tu progresses dans ta compétence, mais que ta carrière est cadenassée au même endroit, tu deviendras de plus en plus compétent, de plus en plus compétent, au même travail. Donc, forcément, tu deviendras le mieux compétent de ton équipe, parce que ceux-là, quand ils deviennent plus compétents, ils partent. D'accord, tu vois le truc. C'est ça, malheureusement. Donc, les situations quand quelqu'un me dit, quand quelqu'un me dit, sur ce WhatsApp, j'utilise une fraction de mes ressources mentales, intellectuelles, compétences, savoirs, dans mon travail, pour moi, c'est en train de signaler qu'il y a un bug dans cette carrière. Il y a un bug, il y a un défaut, il y a un blocage. Dis-moi, c'est quoi ton blocage ? Ton blocage, soit toi, tu ne veux pas évoluer, soit tu ne réalises pas ton potentiel, parce que des fois, les gens, il leur suffit juste de leur pointer un miroir, de dire, écoute, tu as un potentiel, tu n'es pas en train de le réaliser, c'est tout, tu es en train de te gâcher, tu es ton pire ennemi, finalement. Ou bien, est-ce que, dans cette compagnie, il y a un blocage de type discrimination ? Est-ce qu'on te discrimine ? D'accord ? Je veux quelque chose, parce que cette situation est absolument anormale. D'accord ? Voilà, mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici, et on se voit dans la prochaine. Merci.